Musique A l'école, tu apprends à lire, à écrire, à compter, à réfléchir, à raisonner. Tout notre cerveau fonctionne, mais comment faire pour bien apprendre ? A ton avis, que dois-tu faire pour bien apprendre ? Prends quelques minutes pour dessiner, écrire, décrire comment tu dois faire pour bien apprendre. A l'école, tu écoutes le professeur, tu regardes le tableau, tu écris ta leçon, cela fait beaucoup d'informations à traiter. Les neurones analysent et font circuler toutes ces informations sous forme de messages électriques et chimiques. Et en fonction de la nature de l'information, c'est une zone différente du cerveau qui s'active. Pour bien apprendre et pour que les informations soient parfaitement traitées, il faut que tu sois très attentif en classe, car le cerveau ne peut pas gérer trop d'informations en même temps. C'est même des fois dangereux, comme quand on conduit. Donc tu dois essayer de ne pas te laisser distraire par le bruit ou par un camarade qui veut te parler. Pour bien apprendre, il faut aussi que tu comprennes ce que tu entends ou ce que tu fais. Pour ça, il faut que tu utilises ce que tu sais déjà. Donc, si par exemple, il y a quelques mots que tu ne connais pas dans ta nouvelle leçon ou dans ton exercice, il faut le dire à ton professeur, sinon ce sera un obstacle pour apprendre. Quand tu fais du vélo, par exemple, tu ne réfléchis plus à ce que tu fais, c'est automatique, parce que tu en as fait souvent. Pour bien apprendre, c'est pareil pour certaines leçons, comme par exemple les tables de multiplication ou les mots en anglais. Si tu les revois souvent, ce sera plus facile pour s'en souvenir. On appelle ça la consolidation des apprentissages. Parfois, tu es tout simplement énervé ou triste ou en colère. Ce sont tes émotions qui se manifestent, et cela peut t'empêcher d'être attentif. Alors, il faut le dire à ton professeur pour essayer de changer ton émotion. Pour bien apprendre, il faut être calme et serein. Évidemment, pour bien apprendre, il faut que tu aies bien dormi et bien mangé, car le cerveau ne peut pas travailler s'il est fatigué. Pour finir, ne crois pas que ce que tu apprends est classé dans un endroit de ton cerveau, comme si tu avais un meuble à tiroirs. Quand tu te rappelles de ce que tu as appris, c'est parce que l'information est conservée dans ton cerveau et qu'elle circule bien à travers les neurones, car le chemin est connu, et donc tu reconstruis très vite le souvenir ou la leçon. Alors, que peut-on faire pour bien apprendre ? Qu'as-tu retenu ? Tu peux dessiner, écrire des mots ou des phrases. Sous-titrage Société Radio-Canada